Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Dorox, le doro des reins, à défaut d'être subtil. Alors on était en train de se préparer à lancer un assaut, je me galère avec mes raccourcis pardon excusez-moi. On était en train de lancer un assaut sur Krixouz, Krixouz l'orc, donc il a pu recruter comme prévu des trucs, est-ce qu'on voit un peu ce qu'il a ? Pas mal de boys orcs, un peu plus de boys orcs et des gobelins et un peu d'archers, ok pas mal de boys, on devrait pouvoir les gérer je pense. On a la gorgone, je pense qu'il va pouvoir gérer le héros sans aucun problème, victoire de justesse, perte faible, voyons voir si on peut faire mieux. Il n'y a pas de mur normalement. Alors je précise pour ceux qui se posent la question que là je joue en avant-première, le DLC n'est pas encore sorti, c'est sur une version bêta donc il y a éventuellement quelques petits bugs. Mais surtout ce que je voulais dire c'est que je joue sans le mod qu'on utilisait avec Katox pour rajouter des maps custom, puisque de fait vu que le DLC n'est pas sorti, le mod n'est bien sûr pas compatible et pas à jour. Du coup c'est pour ça qu'on va avoir pour l'instant des cartes standard, on verra si je peux l'activer plus tard. Il y a quand même quelques nouvelles maps dans le DLC donc du coup on aura je pense l'occasion de les voir aussi. Les chiens de guerre on peut les déployer en embuscade aussi, du coup je pense qu'on va les mettre par là. Alors vous, on va vous mettre à même de, alors si je vous met ici, non et vous, de toute façon les unités volantes elles sont dures à cacher forcément. On va les utiliser pour essayer de neutraliser les archers assez rapidement. Thorox et, putain le chamal je le voyais même pas tellement il est petit à côté. Allez c'est parti, on avance, donc les unités cachées, alors pas vous. Les archers vont être à peu près juste ici donc on avance là. Vous, vous allez juste derrière. Le gorgon, le héros a l'air de se mettre par là, toi tu restes caché. Les minotaurs, on va aller du côté des boys. Les harpies ont fait le taf. Le chaman il va avancer au centre. Et Thorox il va aller plutôt s'occuper de ce flanc là, que du gobelin bidon là. Ah non il y a un petit peu de boys quand même. Il y a un petit peu de boys. Gobelin 160, gobelin 160 ok. On va regarder un petit peu parce que j'aime beaucoup voir le gorgon marcher. Bling 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 avec ses petits crânes sur la corne. Les unités sont franchement sympathiques. On peut pas dire le contraire. Même les petits Angors, bon ils sont un peu jaune bilieux mais... Ils sont quand même vraiment sympa, j'aime beaucoup. Ah ouais alors les archers gobelins s'approchent carrément plus en tout cas. C'est parti, on s'approche carrément plus. Vous aussi. Les harpies on va les placer par là. Pour l'instant ils sont toujours cachés. Ils ne voient que les gros monstres s'approcher. Ils ne voient pas les pierres là. Ce qui est plutôt bon bien sûr. Alors on en a deux avec bouclier qui vont pouvoir s'occuper des archers. C'est parti, on court. Alors on va synchro. Toi tu vas t'occuper de lui. Les Minotaurs ils vont s'occuper de ceux là. Vous deux vous allez avancer. Vous, vous allez commencer à faire pleuvoir un petit peu de flèche à droite à gauche. Thorox, je pense que tu vas t'occuper de celui qui est au milieu. C'est parti. Et toi tu vas commencer à avancer par là. Ah ils sont fatigués en plus. Tiens c'est marrant pourquoi ils sont fatigués. Donc ces archers reculent sans surprise. Alors attention là. La gorgone sur Krux-Zux. Bam ! Oh la mandelle ! Et puis alors ils ne se laissent pas arrêter par les boys. Il passe hein. On en a foutre. Alors le seigneur. Ah oui c'est vrai que j'ai même pas regardé sa capacité. C'est quoi ? Explosions proc. Des dégâts par le feu. Efficace contre les armures. Efficace contre une seule unité. Ah c'est pas mal ça. On va le lancer tiens. Go. Thorox le taureau des rangs là. C'est parti. Donc ici on a défoncé cela. Là on va commencer à courir un peu. La harpe de lancier. Il va falloir aller backer un petit peu les copains. Tu vas foncer sur ça. De préférence. Toi tu vas tirer ici. Alors toi tu te bouges. J'ai besoin que tu emmerdes un petit peu ceux-là. C'est pareil là les tireurs. Il y a peut-être mieux à faire. Vous allez tirer dans le dos de ceux-là. Thaurox qui dépote comme une grosse brute. Les harpies. Laissez-vous dans le dos. Ici c'est en fuite. Ici on va sauter dans leur dos. Hop. On va tirer plutôt sur ceux-là. Il est où le héros là ? Ah il est tout seul là. On est goût. Demi-tour. Toi tu vas t'occuper de... Oh mais il y a des archers ici qui étaient cachés. Les petits coquins. Toi avance. Toi avance. Oh allez. Il y a des minotaurs. Il y a des minotaurs qui font le teuf. Les chiens de guerre. Ils ont réussi leur charge. Voilà. C'était des boys. Donc c'est pas non plus le teuf. Vous pourriez aller... Ah merde. Comment ça se fait qu'ils sont partis en fuite comme ça. du coup ils sont partis en fuite comme ça... c'est bien triste... Thaurox charge donc dans le dos ici toi tu vas aller filer un coup de main, là c'est en déroute... par là... j'ai bougé un peu... d'ailleurs vous allez là essayer de diminuer un peu ça... vous allez faire en sorte que eux ne se reforment pas... eux ils sont reformés... c'est parfait... petite charge de dos... il y a besoin d'un coup de main... là il y a Thaurox qui est en train de faire le taf... BOUM ! la petite explosion... ici on a accroché les archers... là il y a Gorgon qui est en train de dépouiller le seigneur... regardez-moi comment elle a pas pris un dégât... ça me fait plaisir parce que... tellement tellement relou... les seigneurs dans ce jeu que franchement ça me fait plaisir de... ah mais vous êtes des tireurs vous... merde... demi-tour... ils ont dû se reformer eux j'ai pas fait gaffe... merde pieds sont ouf... occupez-vous de ça... ouais les seigneurs sont tellement un problème dans ce jeu que ça fait plaisir de... d'avoir un moyen de les gérer en fait... ok c'est la victoire... on attaquait... donc euh... on est bien... bon il y aura la pyrrhus... on a une hard dungor qui a pris un peu cher... ça va hein... on va franchement pas... on va franchement pas cracher dessus... les harpies ont bien fait le taf... les minotaurs aussi... plutôt cool... en face ils se sont fait dépouiller... je sens que... j'ai bien aimé le jouer torox... alors cette fois on pille et on rase... donc vous avez vu on peut pas réiriger de... de pierre des hardes... parce qu'on a plus d'éclats... donc les éclats on va les obtenir en atteignant certains niveaux de ruines... donc en faisant certains trucs là... et ils ne peuvent pas être perdus en fait... c'est à dire que si jamais une cité où il y a un éclat se fait détruire... euh... l'éclat revient tout simplement... on perd bien sûr la cité... le sol de sang et compagnie... mais l'éclat revient dans notre pool normalement... ça m'est jamais arrivé je sais pas... je suis pas sûr hein... mais théoriquement c'est ce que dit le gameplay... et là on a réussi à atteindre au moins 10 de dévastation... on peut donc maintenant lancer le rituel... on gagnera 12 marques de ruines... par contre on peut aussi attendre avant de le lancer... et euh... faire plus de combats... putain ils ont pas mal de... 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 de s'attelante en fait hein... faire plus de combats et par là même euh... et ben réussir à récupérer plus de... de marques de ruines... alors sachant que par exemple si on regarde... notre zone ici voilà... euh... vous voyez qu'ici donc là c'est 0 parce qu'on vient de raser... ici c'est 6, ici c'est 6... si on prend ici c'est 6 mais c'est grisé... ce qui veut dire que si on le rase ça ne nous fait rien gagner... parce qu'il n'y a pas de pierre des hards... c'est en dehors de la... du sol de sang... donc il faudrait qu'on ait une pierre des hards dans l'idéal avant d'aller s'occuper de ces régions là... je sais pas trop quel est le niveau de rareté des pierres des hards... j'aurais tendance à penser que probablement on va pas pouvoir tout transformer en sol de sang... ça serait un petit peu abusé... donc euh... on verra... on verra comment ça se passe... ici... on peut... gagner un petit peu de vitesse... on va rien raider parce qu'il n'y a rien à raider... ah merde ça m'a viré mon mouvement... bon... tant pis du coup... on va de préférence pas être fatigué... je peux me mettre en campement ? oui je peux passer en campement et refaire mes troupes un peu plus efficacement... j'ai pas regardé ce qu'il fallait pour ça... euh... d'accord c'est déverrouillé au rang 14, au rang 26 et au rang 28... ok... très bien... bah du coup on peut peut-être construire un petit bâtiment... on peut construire ça... tête sur des piques... plus 20 défroits par tour... ah bah go hein... tant qu'à faire quelque chose... autant dépenser ça... donc là il y a... lui qui s'est pointé... ou elle d'ailleurs... probablement... Alyssa... elle est pas en guerre contre nous... on verra si elle décide de déclarer la guerre et de nous attaquer... on a quand même une garnison... euh... pas négligeable... euh... elle est en guerre contre eux du coup... les héros d'Ariel... et contre les orques... donc on peut espérer qu'elle aura mieux à foutre... mais ça reste des elfes noirs... on verra... toi t'as eu ton niveau... t'as eu une arme aussi hein... oui t'as eu la fameuse lame d'or vive de base... très bien... est-ce que... est-ce que... on recrute un truc... pour avoir des hards avec bouclier... alors l'intérêt c'est qu'il ne coûte rien... enfin il coûte au recrutement... euh... enfin il y a encore que... ah non il coûte rien au recrutement... bah du coup... ouais... aucun intérêt à pas le faire du coup... il coûte pas de... recrutement... et il coûte pas d'entretien... pourquoi on s'emmerde ? c'est... c'est la question que je pose... pourquoi on s'emmerde du coup ? autant recruter comme des porcs... ah bah du coup voilà... bon après ça reste des unités de merde hein... mais euh... c'est toujours mieux d'avoir plus d'unités de merde... que euh... pas d'unités du tout... c'est parti on passe un petit tour... alors je pense que je vais essayer de viser... débloquer la hard level 2... pour euh... la pierre de hard level 2 au niveau des trucs d'effroi... on verra après pour déverrouiller plus d'unités... un petit coup d'eau... alors ça ça veut dire qu'on peut faire le rituel j'imagine... du coup... on est en campement... on peut passer en mode normal... on peut passer en mode comme ça... si je passe en mode comme ça je peux tomber sur désert rouge... on va carrément le faire... vous voyez c'est compliqué hein... d'enchaîner euh... bon là c'est tout le début mais... c'est compliqué d'enchaîner plusieurs batailles euh... partout hein... alors... on peut faire... ah il va falloir qu'on passe euh... ça va être long... mais on en a qui ont assiégeur... non toi t'es assiégeur... toi t'es assiégeur... toi t'es assiégeur aussi... toi t'es assiégeur... toi non... donc ouais on pourra éventuellement lancer l'assaut 100... ils ont quoi ? ils ont quand même pas mal d'archers... on va essayer de se faire au moins une tour... on peut se permettre d'attendre deux tours... on va perdre un petit peu d'élan... mais c'est pas non plus dramatique hein... en tout cas je ne pense pas... ici... euh... on est à 2 parce que quoi ? parce qu'on est en train de... on est en situation de siège c'est ça ? toi t'as gagné un niveau... on peut pas encore monter ça... je pense qu'on va améliorer un petit peu ce truc là... et le prochain tour il va falloir qu'on refasse... une petite accélération des faveurs là... par contre c'est cool hein... il se régénère pendant qu'il fait le siège quoi... alors pas des masses hein... mais quand même... c'est notable... ici... on perd 2 par tour... la limite elle est à combien ? 80... et on est à 86... on peut se permettre d'attendre un peu... bonus de charge... plus 8% de reconstitution des victimes... croissance de la horde... plus 8... plutôt pas mal... plutôt pas mal... plutôt pas mal... on va essayer d'attendre avant de faire le rituel... ce serait pas plus mal... c'est parti on passe un tour... on a 2 tours à attendre avant d'avoir une tour de siège... on va l'attendre hein... après notre gorgone aura... toute occasion d'aller dépouiller... dépouiller la porte... les puissances de la ruine se délectent de vos tristes besognes... dans leur macabre liesse elles tiennent à faire part de leur reconnaissance... lequel à leur présent allez-vous choisir ? un chef minotaure... ou un chaman bré ? ah... putain c'est cadeau... on a déjà un chaman... je pense qu'on va prendre le chef minotaure... coucou toi ! qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? Entraînement... répandre à la peur... découvrir les cités souterraines... assassiner... assaut de garnison... attaquer les unités... appel au massacre... soif de sang... optimisation... effet constant... effet frénésie sur tous les alliés... putain c'est bon... bûcheron... il peut passer à travers les arbres... ok... bah du coup... on va peut-être le mettre dans l'armée... et récupérer le chaman pour aller faire des... pour aller booster notre science... ouh putain il a un bel hache à demain des familles... encore un mec qui va pas déconner... il sera arrivé d'ici le prochain tour... en plus c'est parfait... ici... on est à 84... on attend un tour... on amène notre petit héros... et on va pouvoir faire l'assaut des murs du coup... sachant qu'il est sûrement en train de recruter de son côté... il a quand même pas mal de trucs... alors on a... perdu de l'élan... faire un raid sur une région appartenant à l'un des ennemis suivant... Bastion désolé... c'est nos ennemis eux ? vous êtes sérieux ? ok... bah pourquoi pas... on est en guerre contre qui ? sérieux j'ai même pas regardé... bah non pourtant... c'est juste cadeau... c'est voilà... c'est pour le plaisir d'aller les raser... très très bien... ici on rejoint... ah... là il y a un héros... c'est quoi ? un grand chef gobelin... ok... et du coup là... on va pouvoir lancer l'assaut... donc il nous a prévenu... on est descendu à 2 d'élan... il est temps de se bouger... euh... victoire de justesse... faible... on l'a fait... ou on l'a fait ? on va faire en auto... on va tester l'auto... 411 pertes... ok... on a un petit niveau pour nos Minotaur... c'est pas mal... et on les a dépouillés... et puis on rase... parfait... le Chaman Bray... réserve de puissance des vents de magie... plus 8... c'est cool... gardien de paire des hards... plus de corruption... de chaos... champ de vision de campagne... bah écoutez... j'ai envie de dire... c'est parfait... on se fait bien plaisir... alors là par contre... on prend de l'attrition... ça ne me plaît pas trop... tu ne veux pas avancer un peu plus ? non... bah... on va perdre un petit peu de troupes... c'est pas grave... qu'est-ce qu'on a ? plus de charge... haine des hommes... attaquant melee... instinct primo... poids épaisse... ah bah voilà... ils ont moins 10%... et taux de reconstitution... plus 2%... béni par le mal... chance post bataille... de dérober un objet magique... plus 10%... ok... ce repêtre d'humain... ruine... on va prendre ça... c'est plutôt... de circonstance... toi t'as quoi ? tu peux prendre... le niveau 2... 2 en reconnaissance... c'est parti... et notre chef minotaure... il va entrainer l'armée lui... plus on gagne de niveau... plus on défonce... là je ne m'inquiète pas trop... on va perdre un petit peu avec l'usure... mais... on va pouvoir en regagner... d'ici qu'on tombe sur... sur les villes suivantes... ça c'était une ville principale... ok... c'est pour ça qu'il y avait des murs du coup... au niveau effroi... on peut déjà commencer à... améliorer des trucs... augmenter le taux... de recrutement de cette unité... on pourrait recruter de la manticore sauvage... ça c'est bon ça... capacité actuelle 1... capacité actuelle 2... mais j'imagine qu'on a surtout pas les bâtiments pour les recruter... ça doit être pour ça qu'on peut pas les recruter... art de gore... ok... ouais voilà c'est ça... pour l'instant je ne peux de toute façon pas les recruter... donc on va... rester sur l'idée de... de monter ça là... c'est pas mal... il y a un petit... un petit chiffre là qui nous dit... ce qu'on peut éventuellement prendre... alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre là d'ailleurs... peau de gorgone mutante pour 5000... on a 5400... c'est beaucoup ça même... attaque en mêlée... puissance des armes... essence de champion... colère éthylique... restaure 4 points de vie par seconde... commandement parfait de vigueur... c'est bon ça... en plus ça fait de la régénération sans avoir le malus de faiblesse au feu... plus les petits bonus... ah mais ça coûte 10 000... forcément... réalité distordu... plus 5 attaques en mêlée... moins 10 de vitesse de charge... moins 10 de vitesse pour tout ce qui est autour... ah c'est pas mal hein... c'est pas mal tout ce truc là... bon on va pas claquer du blé pour l'instant... c'est pas là, on en a pas besoin... est-ce qu'on peut recruter ? on peut pas recruter là... on est pas en mode campement donc on peut pas recruter... on va passer un petit tour... à glander... j'aimerais bien faire une autre ville au moins... avant de lancer le rituel... alors lui... il va par là bas... ok très bien... la lune noire... Morglip s'est levé... usurpant la place sacrée du soleil dans le firmament... le monde se noie dans sa pâle lueur menaçante... un tel événement est extrêmement rare... c'est un appel à l'intention des hommes bêtes... un signe que la hargue a maintenant l'opportunité de dominer... il menait les guerriers... seigneur des bêtes... la gloire vous tend les bras... si l'un tombe... le prix du talent... aux armes... ou incitation à la ruine... alors on a quoi ? toutes les unités blessées seront pleinement reconstituées... ah ! coût en effroi à moins 50%... pour augmenter la capacité des géants et des rejetons... et des hordes de guerre et des hordes de gore... d'accord... aux armes... la capacité de récupérer la horde est plus 4... et rage bestial plus 10... putain c'est... c'est vénère hein... c'est carrément vénère hein... euh... bah on va prendre ça... vu que justement il se trouvait que... on était un peu dans le mal... ah non ça a pas marché... c'est peut-être au prochain tour... tout le reste en 2... ok... allez on passe en pillage... on trace la route... coucou... c'est nous... oh mais allez... tu vas pas te laisser gêner par ça... voilà... 200 par tour... c'est propre... ah oui... ah oui... pleinement reconstitué quoi... d'accord... bah écoutez parfait... du coup lui je vais le laisser là... on ira sans doute attaquer le prochain tour... mais on va piller un coup... on pourrait recruter ce qui nous manque... mais on va se contenter de piller un coup pour l'instant... amélioration de horde... mais... on va... piller... on pille... pour l'instant on pille... on a 18 ici... c'est propre... on passe... on perd de l'élan... ça va être tendu de garder l'élan je pense... on peut faire quoi ? élan inné... bataille remportée... déchaînement terminé... reconstitution de la portée de déplacement... retraite... bataille perdue... ici ça va... du coup on peut choisir un truc ? quoi ça se passe ? non... récompense verrouillée... ouais... d'accord... euh... et bah go... alors là ce qui serait cool c'est qu'ils sortent... parce que du coup... ça nous ferait deux batailles... même si j'y crois pas trop... ils continuent de recruter du gobelin... il y a quoi comme garnison dans le coin ? ouais... c'est minimal... allez... essayez d'accélérer les épreuves mec... échec... dommage... par contre on est... full life quoi... et bah on va voir un peu ce que ça donne... victoire de justesse... perte moyenne... c'était plus visuel hein... la jauge de... la jauge qu'on avait avant... euh... si je fais ça... ça compte pour une... un recul ou pas ? non... ça compte pas pour une retraite... d'accord... du coup... on va piller un petit tour de plus... euh... et on recruter... non... on va recruter... on va recruter un peu... euh... un petit tireur supplémentaire... beauf... un petit lancier supplémentaire... allez... un petit lancier supplémentaire... pour gérer les... pour gérer les gobelins... un petit loup... voilà... on recrute un coup... et du coup... on va peut-être pouvoir améliorer ça en passant... c'est quoi ? le bois d'arbre à sorcière... d'accord... plus de capacité de recrutement... plus de corruption... plus de croissance... fantastique... et du coup... on pourra récupérer lui... en passant... non... on a perdu notre bonus... c'est pas très grave... tant pis... mais lui visiblement... il a dû se faire buter... puisqu'il a pas réussi à prendre ça... Nagarond et Grond... qui déclare la guerre... très bien... est-ce qu'il nous attaque ? non... il amène son chaman de gobelin... mais il l'incorpore pas... mhm... alors pendant ce temps là... il continue de recruter aussi... ouais... du gobelin... c'est comme nous... c'est kiff-kiff... donc on va pas s'emmerder... on va y aller... allez... en avant... on a des gens à tuer... ah... cette fois on est en... victoire de justesse... perte faible... et bah... ah... ça nous dit du coup... ça nous dit quoi ? on va perdre ces unités là ? ah... on va tester... si je fais... résolution auto... d'accord... ok... ah... ça c'est intéressant... il calcule à l'avance... et il est capable de nous dire... on va perdre ces unités là... ces unités là vont souffrir... et tout... ah bah ça c'est cool par contre... ça c'est vraiment une super... une super nouveauté... hop là... ça c'est fait... du coup il s'est barré à l'autre bout du monde... j'ai même oublié de reprendre le... le niveau... putain on est encore en... on va se mettre en campement du coup... parce qu'on prend encore le... l'usure... euh... ah... on a débloqué des trucs là... réduction de perte de vigueur... moins 25 pour l'armée du seigneur... plus 5% de vitesse... ça c'est pas mal... tête de l'ordre de commandement... plus 25... orgie de massacre... attaque en mêlée... ah là faut que je choisisse un truc... force de caractère... défense en mêlée... résistance ultime... et ensuite... défense en mêlée... plus 5 pour tous les minotaurs... ok... et là... attaque en mêlée... provoque la terreur... plus attaque en mêlée... pour les minotaurs... t'as pas déjà provoque la terreur toi ? non t'as juste provoque la peur... d'accord... bah... ouais on rajoute du massacre... très clairement... on est pas là pour... pour blander... toi... maître d'épée... la force de la terre... c'est Odron 10... d'accord... j'aurais presque pu refaire du coup... une... une petite action avant... mais euh... j'aurais dû le remettre dans l'armée avant... clairement... il aurait gagné de l'XP... et en plus il nous aurait peut-être permis d'avoir des objets magiques... mais bon... c'est pas grave... faut que je reprenne contact avec le jeu... donc là par contre on a 24... donc on va lancer le rituel de ruine... toute la dévastation sera convertie en marque de la ruine... et vous ne pourrez plus accomplir le rituel ici... à nouveau... à moins de détruire la pierre... alors voilà... donc du coup... il me reste éventuellement ces deux trucs là à prendre... ce truc là... et là c'est trop loin... là c'est trop loin... mais du coup ça voudrait dire lancer une nouvelle guerre... guerre contre eux... et guerre contre eux... éventuellement guerre contre eux aussi... euh... ce qui est pas forcément inutile... alors par contre du coup... on passerait à 24... ah mais c'est pas assez... on resterait niveau 1 en fait... on serait pile poil dans le niveau 1... euh... bah donc du coup on va pas le faire tout de suite clairement pas... on va attendre... il faut qu'on soit au moins au dessus de 25... donc on va probablement aller chercher eux... ils ont quoi eux ? euh... une seule... une seule... une seule... comment... province... donc du coup... on va aller chercher ça... par contre... pfff... ça va être loin... ça va être tellement loin... du coup on va pas camper... on va plutôt tracer la route... et tant pis pour le... ah merde... on va camper... très bien... on va camper... c'est comme ça on va camper... on va racheter... nos 2 unités qu'on a perdu... un petit tireur... et on est full... ok... très bien... et on passe le tour... alors Nagarond va commencer à... à aller chercher un peu les... ah il revient... donc il est pas mort... il va commencer à aller chercher les autres... les autres elfes noires... normal... Implanter aéro-chaman-bré dans l'armée du seigneur... plus 3000 de faveur... et bah c'est parfait... Tuer... 2000 ennemis au combat... AH ! 2000 ennemis... très très bien... j'espère que c'est pas lui... et que c'est de manière générale... parce que ça va être tendu... recherche disponible... on va prendre ça... vu qu'on va commencer à taper sur ces gens... alors du coup Alissa... t'es de retour ? t'es où ? ah bah elle a fait que passer... ok... pourquoi pas... ici... non... ici faut qu'on trace la route... alors du coup si on voulait aller jusqu'ici... il faudrait qu'on passe par là... et bah go ! et je peux même camper en plus... ça c'est bon... alors on pourrait aller chercher quoi ? les centigores... les chars... c'est quoi le truc du milieu ? les centigores à armes lourdes... les chars à Razergore... ou alors là... art de Razergore... chien de guerre poison... rejetons du chaos... manticorps sauvage... et Jabburst... ah ouais... ouais la Gorgone d'ailleurs... il va falloir qu'on aille chercher les Minotaurs... mais faut qu'on soit level 3... et ici le géant... le Sigore... et le Gorgone... ok bon... on va chercher ça... clairement on va aller chercher ça... il n'y a pas photo... alors par contre l'élan... on va le perdre hein... parce que... là il va nous falloir au moins 2 tours je pense... pour arriver... bah peut-être pas... avec notre... non ah si... il va falloir 2 tours... on va probablement perdre l'élan... donc on va commencer à perdre un petit peu de déchettement... on va voir comment ça se passe du coup... et là on a par contre suffisamment d'effroi... pour aller chercher... la pierre de hard level 2... alors je sais pas si ça va nous permettre de l'améliorer... si... ça nous permet de l'améliorer quand même... et c'est gratuit en plus... et bah... et ça permet de recruter des troupes aussi... bah go... mais complètement... mais complètement go... et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode... j'espère qu'il vous a plu... n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire... me dire ce que vous en avez pensé... et on se dit à très vite pour la suite hein... merci à toutes et à tous ! je dis à moi je sens... 3 4 x quelle 10 10 même tous deux Merci.